Alors salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo d'une pêche hivernale. Donc là je suis en train d'amorcer, c'est en particulier l'étang que je pêche depuis le début de l'année. Vous avez sûrement pu voir quelques vidéos déjà passées. C'est un étang où la pêche n'est pas trop compliquée, les poissons sont quand même très sauvages en fait, c'est ça ce qui est intéressant. Et du coup ce qui me fait venir ici c'est la simplicité entre guillemets de la pêche. C'est pas très grand, ça fait peut-être 2 hectares au maximum. Du coup ce qui permet d'avoir plus de chances de faire du poisson. Il n'y a pas énormément de poissons mais comme dit vu que c'est petit, c'est pas très pêché. Les spots qui déroulent sont généralement les mêmes. Jusqu'à présent j'ai essayé plusieurs spots. Les spots qui me faisaient pour la majorité du poisson c'était en particulier 70-80%. Et puis un autre qui faisait les 20-30 autres pourcents. Donc voilà les gars, ce que j'ai prévu d'amorcer, bah voilà. La Life System et un mélange avec de l'Odyssée. C'est ce qui fait mon amorçage depuis ces quelques semaines. Donc ça fait à peu près 3 semaines que j'amorce. Donc voilà pour la pêche hivernale, vous le savez très bien. Les poissons, bah voilà, ils sont pas du tout en pic d'activité alimentaire. Donc ce qu'il faut c'est vraiment pêcher devant leur gueule entre guillemets. Et surtout éviter de trop leur donner à manger. Parce que franchement c'est pas du tout ce qu'ils cherchent à l'heure actuelle. Donc ce que je fais depuis quelques semaines, bah j'amorce au grand maximum une poignée par spot. De chaque bille, donc c'est des 18 mm. Donc franchement c'est vraiment très peu, mais ce qui suffit largement pour marquer le coup. Et faire en sorte que quand le poisson il bouge, il puisse rapidement trouver de la bouffe sur la même zone. Donc voilà, j'espère que c'est une stratégie qui va fonctionner. Je pense pêcher, là on est fin décembre, on est après Noël. Donc fin décembre je pense pouvoir pêcher, je vais essayer avant fin décembre, on va faire encore une pêche. Et sinon tout de suite début d'année, le 1er ou le 2 janvier. Donc voilà les gars, je vous souhaite à tous en tout cas de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je vais amorcer maintenant quelques poignées de billes. Et dans tous les cas, je vous dis à plus tard. On se voit tout à l'heure lors de ma journée de pêche. Allez, bye bye. Alors pour parler un peu rapidement des spots que je vais pêcher, c'est des spots par contre particulièrement, c'est que de la bordure. Vu que les poissons en hiver, ils aiment, j'ai des amis là, ils aiment rester justement dans les obstacles, parce qu'ils se sentent en sécurité, et puis c'est là où ils ont majoritairement la nourriture naturelle à portée de main, entre guillemets. C'est pour ça que je privilégie justement ces bordures là. Le spot qui déroule, comme je vous disais avant, le plus, il est régulièrement fouillé. Donc on voit toujours des tâches de gravier où les poissons viennent fouiller entre les herbiers. Donc ça, c'est un signe qu'il y a du passage. Donc ça, c'est un spot. Et là, donc ici, c'est un autre spot. Donc justement, je viens amorcer. Là, j'y vais vie par vie, limite. Et je vais amorcer là, dans les branches directement. C'est bon, j'ai pas pris. J'ai vu de la light system, c'est ça ? Tiens, voilà. Hop là. Hop là. Attends, on va essayer de l'Odyssée. Alors, cas habituel, on se retrouve chez moi rapidement. Parce que, et cas particulier aussi, on est le 1er janvier 2018. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et heureuse année 2018. Il est 6h30 passé du matin. J'ai prévu d'aller pêcher aujourd'hui. Je vais tenir ma parole. Et donc, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de me changer. Et on va partir maintenant. Et je vous dis à tout de suite au bord de l'eau. Alors, il y avait une chose à laquelle je n'ai pas pensé. Aujourd'hui, on est le 1er janvier. Donc, qui dit 1er janvier, dit jour férié. Et ce qui fait que, ben, chez moi, je n'avais pas prévu, en fait, ce qu'il fallait pour partir à la pêche en termes de nourriture, quoi. Donc, pour manger un truc à midi et puis pour grignoter un peu pendant la journée. Du coup, ce qui fait que, ben, j'ai dû m'arrêter sur une aire d'autoroute. Donc, voilà. Ce qui fait que, ben, j'ai pris... J'ai pris quelques petits trucs, histoire que je puisse manger quelque chose. Donc, voilà. C'est les petits aléas de la journée. Ok. J'ai pris des petits aléas. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là-bas, il y a juste une auréole. Il y a un poisson qui vient de remonter, là. C'est bon signe, ça. Alors, ce que je vais faire maintenant, là, c'est que je vais placer deux cannes, donc sur les deux spots que j'ai amorcées à l'avance. Et ce que je vais faire aussi, je vais placer une troisième canne, ce que je n'ai pas l'habitude de faire ici, mais vu qu'on est en hiver, je vais essayer, surtout qu'on a vu avant un poisson qui vient de sauter, avec une NS1, pardon, NS1+, que je vais poser, donc c'est une pop-up que je vais poser là-bas en single, qui est boostée justement avec le liquide qui est fourni dans le pot, qui est boostée depuis, depuis facilement deux mois maintenant. Voilà. On va poser ça, et puis on verra bien ce que ça va donner. Donc voilà, les trois cannes sont prêtes. Je viens de les écher, donc avec une bille flottante, comme je vous ai dit avant, donc sur la canne que je vais mettre en tête chercheuse. Les deux autres cannes qui seront posées sur les spots que j'ai amorcées, donc une où j'ai mis un montage tricheur avec une bille odyssée et une life system coupée en deux, donc pour faire juste une bille, et une autre équilibrée avec une pop-up citrus, et puis une odyssée, en équilibré, ce qu'ils aiment particulièrement ici généralement, tout ce qui est légèrement équilibré, et qui bouge un peu au-dessus du fond, c'est quelque chose qu'ils aiment bien ici. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais préparer rapidement les sticks, et puis on va poser ça au bateau. Allez, c'est parti. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à tremper depuis plusieurs semaines déjà, la life system et de la odyssée, du coup je les ai mis à tremper avec du hot chorizo, et j'avais déjà préparé ces billes pour une session précédente, mais vu que je n'ai pas pu y aller, ça fait que ça traîne encore dans la cave, et du coup il faut l'utiliser. Et ça, maintenant ça va faire partie de mon amorçage aujourd'hui, et ça va faire partie de mes sticks. Donc là on peut le voir, effectivement je vais vous montrer ça avec une bouillette qui ne s'est pas entièrement broyée. On peut bien voir la démarcation avec la couleur orange de hot chorizo. Voilà, donc on va faire, on va préparer 4-5 sticks, au cas où ça va dérouler, et ça va dérouler. On va rester positif. Donc voilà, je prépare un peu de, simplement de la farine comme ça. Les bouillettes broyées. Voilà, donc en plus de ça, c'est un peu coloré, c'est sympa, avec qu'il y a encore un peu de restes de Pacific tuna. Alors on ne va pas faire des sticks énormes, on va rester quand même très très soft. Donc on va juste faire des petits sticks comme ça, ça doit faire 5 cm à tout casser. Voilà, et on va encore en faire 3-4 comme ça. Et puis on se retourne sur le bateau. Et voilà, c'est parti. Maintenant il ne nous reste plus qu'à chercher un spot de préférence en bordure pour la 3ème canne, qui sera, on espère, que du bonus pour la pêche. Alors là, je suis en train de regarder avec l'aquascope. les spots que j'ai amorcés là. Et là, je ne sais pas si je vais arriver à vous faire voir. Mais là, on peut apercevoir la tâche de gravier. Je ne sais pas si vous la voyez bien, je pense que ça va. Donc là, on voit bien que ça a été fouillé, parce que tout autour, je vais essayer de descendre un peu, d'aller sur le côté. Voilà, là on voit le chemin qu'elle prenne. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose à avoir sur soi. de l'aquascope, c'est vraiment quelque chose de tip top. Donc on peut contrôler les spots. Et là, je voulais en particulier contrôler le fait qu'il y a encore des billes. Et pour le moment, je ne trouve plus rien. Et encore une fois, les postes ont été fouillés. Donc, croisons les doigts, ça promet. Ça y est, les 3 cannes sont posées. Sur les 3 cannes, comme je disais avant, j'ai mis une canne sur un spot de l'autre côté de la gravière, donc sur ma droite. Un spot que je n'ai pas amorcé. J'ai repéré en bordure là où je pouvais trouver des tâches. Donc des zones intéressantes où le poisson s'est alimenté récemment. Ce qui était le cas. Donc j'ai posé cette canne-là, là-bas, avec, comme j'ai dit au début, une bille en single, une pop-up NS1. Et sur les 2 autres spots, comme dit, que j'ai amorcé pendant ces 3 bonnes semaines, j'ai pu, comme vous avez pu le voir à l'aquascope, sur un des spots qui a été fouillé quand même récemment. C'était exactement là où j'ai amorcé les billes. Donc ça a été fouillé. Et sur le 2ème spot, je ne vous l'ai pas montré, mais là aussi, il y avait aussi une belle tâche de fouille. Donc j'espère que le poisson sera au rendez-vous. Il est là. le premier poisson 2018. Il doit être quoi ? Il doit être 11h, 11h30, un truc comme ça. Ça fait une bonne heure. Je pense que les cannes sont à l'eau. Et voilà, premier poisson de l'année. Super. Oh ! Hop là ! Oh, l'eau est... J'ai les doigts congelés, là. Oh ! Et bon, ça le vaut. Ça va aller le coup de faire une nuit blanche, moi, je vous le dis. Allez, voilà. Voilà. Donc c'est la canne du milieu qui a déroulé. Donc un des deux spots que j'ai amorcé un des deux spots que j'ai amorcé ces deux, trois dernières semaines. Donc on va voir si j'arrive encore à toucher un poisson. C'est que l'approche a été payante parce que ça peut être peut-être un poisson de passage. Donc voilà, on verra bien. Je vais la remettre à l'eau, je vais replacer la ligne et on va croiser les doigts pour encore faire une. Ok, alors comme je vous l'ai dit avant, donc pour faire rapidement, le poisson, je l'ai pris avec un montage que j'ai fait hier. Donc, bas de ligne court, de préférence, en hiver, je préfère toujours les bas de ligne court. Comme ça, le moindre à coup, entre guillemets, ou la moindre aspiration de la carpe, ou la moindre tirée qu'on peut avoir, on peut la ressentir tout de suite et puis même le fait que le bas de ligne soit court, le contact est beaucoup plus rapide avec votre poids, avec votre plomb. Ce qui fait que l'autoférage se fera aussi plus rapidement. Donc, quand on a un poisson tathion en hiver, il faut aussi penser à ce genre de choses. Par rapport à lèche que j'ai utilisé, c'est comme j'ai dit avant, petit h-tricheur comme on appelle ça, avec une bouillette, deux bouillettes coupées en deux, donc une Life System et une Odyssey. les bouillettes que j'ai justement amorcées pendant ces trois semaines. Voilà, et puis après, un simple nœud sans nœud avec un petit aligner ici pour assurer une meilleure piqûre. Un petit lest ici pour encore une fois faire en sorte que le baguine se pose au fond. voilà, c'est le montage qui a réussi à capturer ce poisson. Maintenant, je vais faire encore deux ou trois sticks au cas où et puis on va replacer la canne. Alors là, comme on peut voir, la tâche s'est légèrement agrandie par rapport à avant et là, je viens de remettre je viens de remettre même pas une poignée de bouillettes coupées en deux. Donc, alors je ne sais pas si on peut bien voir à l'écran le stick et tout ça. On va voir après ce que ça va donner. On arrive à la fin de cette journée de pêche. Une journée du 1er janvier 2018 qui s'est quand même bien passée, franchement, avec un poisson à la clé. J'ai par la suite, une heure après avoir relancé la canne, fait un départ. J'ai malheureusement décroché au moment où j'allais vers la clé. le poisson a décroché quand j'étais en train d'aller vers la canne. Donc, voilà, ça fait partie du jeu. Donc, quand même, encore une fois, super content pour une eau entre 3 et 4 degrés au grand maximum et l'approche que j'ai mis en place, le fait d'avoir amorcé quelques semaines avant, je pense que c'est aussi dû à ce résultat. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à amorcer pour entretenir le coup pour voir si, durant l'hiver, je peux continuer à toucher du poisson. Donc, voilà, que dire de plus. je vais me coucher aussi, bientôt. Je suis crevé. J'ai fait une nuit blanche mais la nuit blanche, ça a valu le coup de la faire. franchement, là, je suis... la fatigue, je commence maintenant seulement à la sentir. Donc, voilà. Sinon, quant à moi, je vais une nouvelle fois encore vous passer, enfin, vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2018. la santé, le bonheur, tout ce qui s'ensuit et surtout, une très bonne année halieutique. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Bon, je crois que j'ai parlé trop vite parce qu'il y en a une là qui vient juste de me rendre visite. j'ai le doigt, je dis. Oh, la petite mémère. Super. Juste avant de remballer, il restait encore les 3 cannes à l'eau, j'étais en train de remballer. Donc, franchement, c'est génial. 3 départs. 3 départs, 2 poissons. Alors, c'est sûr, c'est pas... c'est pas énorme. Ils font à peu près 8, entre 8 et 10 kilos, les 2 poissons que j'ai fait. Mais, franchement, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Un 1er janvier, elle est froide, je confirme. Voilà. Allez, on va la remettre à l'eau. On va faire une petite photo. Hop. Voilà. Allez. Ah oui, j'oubliais. C'était sur le même spot que l'autre. Toujours avec l'amorçage depuis 3 semaines. Voilà, génial. Bon, allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada